Bonjour, c'est Lois Pinière du restaurant Orgueil à Paris. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte Jaubert et on va vous préparer une recette. Charlotte, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Je ne raconte pas non plus totalement ta vie. Trois heures après. Moi, je suis Stis Modéli, je travaille dans le secteur de la lingerie et du maillot de bain. Donc, rien à voir avec la cuisine. Clairement. Et je crée des patrons et des coffrets. Et mes clientes, en fait, elles vont coudre leur lingerie, leur soutien-gorge, leurs petites culottes, leur body. Donc, voilà, je suis dans le secteur du do-it-yourself. Là, c'est un nouveau concept qu'on lance. L'idée, en fait, c'est de préparer un aliment que tu n'aimes pas. Et tous les invités, on a essayé de les sélectionner par rapport aux valeurs qu'ils ont. Donc, nous, c'est zéro déchet. Et j'ai cru comprendre que le zéro déchet était assez important pour toi également. Exactement. Le milieu du textile, c'est un milieu quand même qui consomme énormément. Et en fait, pour limiter l'impact, tout simplement, d'ailleurs, déjà, mes clientes, elles vont coudre. Donc, ça, déjà, ça impacte un tout petit peu moins. Mais j'utilise que du second circuit. Je ne fais aucune production de tissus, aucune production d'élastique, de fourniture. Je ne travaille qu'avec du second circuit. En fait, je rachète des stocks dormants. Bon, on passe à la présentation de l'aliment que tu aimes et adores. Mon Dieu ! Rien que de le faire. Et voilà les rognons de veau. Alors, rognons de veau. Donc, tu m'as dit que tu n'aimais pas du tout les abats. Les rognons, c'est une partie qui a été d'abord vraiment pas du tout aimée. Et avec le retour de la bistronomie, etc., c'est un produit qui a été énormément mis en avant. Il y a deux choses qui peuvent déranger dans ce produit. Sur cette recette, c'est sur ça qu'on a travaillé. Ça va être la texture, qui peut être légèrement caoutchouteuse s'il est trop cuit. Et le goût qui peut être assez puissant s'il n'est pas suffisamment rincé. Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas ça ? Tu n'as jamais vraiment goûté, tu n'as goûté mais ça ne t'a jamais vraiment plu. Tu as eu de mauvaises expériences. Je pense que j'ai eu de mauvaises expériences. Tu t'es attaqué par des rognons. Je pense que j'ai eu de mauvaises expériences. Tout ce qui est foie, tout ça, tripes, j'ai déjà goûté en soi. Mais vraiment, je n'y arrive vraiment pas. Je pense que vraiment la texture, l'odeur aussi parfois qui peut être très forte. Mais à l'inverse, j'adore les cœurs. J'ai hésité entre le cœur ici, mais je me souviens qu'on allait vraiment perdre beaucoup de gens. Si j'arrivais au premier constat, ils disaient « bonjour, voici un cœur de veau, bébé animal ». Là, on est sur les rognons, donc c'est littéralement l'équivalent de la blessie. Au bout d'un moment, il faut dire ce que c'est. Alors, en fait, les abats, c'est à l'intérieur et donc ça aide au bon fonctionnement de l'animal. Là, c'est un rognon de veau. De mémoire, c'est de la Bretagne-Pinoire. On s'arrive directement de Loire, c'est Anne-Lorge-Olivet. Là, on est arrivé à un stade de zéro déchet qui nous plaît énormément parce qu'en fait, chaque bête abattue, on consomme l'intégralité. Ok. Donc, comparé à d'autres restaurants de type de production où en fait, les gens pensent que un bœuf, c'est un steak sur pâte, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, l'idée, c'est vraiment, via nos différents espaces, de passer toutes les parties de l'animal avec déjà de la cuisine de notre part. C'est hyper intéressant pour toutes les équipes, c'est-à-dire qu'ils sont hyper motivés à faire ça et aussi, l'idée, c'est du coup, que la consommation animale pour le restaurant est insensue. Ok. On n'est pas encore parfait, mais on y travaille au fur et à mesure et je pense qu'arriver à un niveau max de zéro déchet, c'est quand même beaucoup d'années de travail pour réfléchir à les salles de production. Bref, on ne va pas trop en parler. Bref, les rognons. Donc, on a dit qu'il fallait, je n'étais pas obligé de grimacer à chaque fois que j'ai le mot au rognon. Non, mais c'est rien que la texture, mais oui, ok. Alors, en fait, ce qui va déranger, c'est le goût, comme je te disais, et la texture. Donc, pour le goût, ce qu'il va falloir faire, c'est beaucoup le rincer. Donc, là, pendant tout le début de la recette, je vais le mettre à tremper dans l'eau sous un filet d'eau claire et on va le rincer. J'ai cru que tu allais me dire, pendant deux heures, tu vas le rincer, Charlotte. Non, là, on va le mettre juste sous l'eau, t'inquiète. Donc, cette recette, l'idée, ça va être, tu m'as dit que tu aimais bien les fruits en revanche. Oui. Donc, on est sur les derniers agrumes et on a également les derniers radis. Donc, l'idée, ça va être apporter, enfin, les derniers radis d'hiver. Il y a des petits radis roses qui commencent à arriver. L'idée, ça va être vraiment de travailler sur fraîcheur, texture et un côté un peu herbacé. Donc, l'idée, ça ne va pas être de camoufler le goût du rognon, mais plutôt de le mettre en valeur et qu'il s'intègre tout doucement. Et pour ça, on va vraiment le caraméliser. Donc, il faut que l'idée, c'est vraiment d'avoir un côté oumanie et en même temps la fraîcheur des fruits et des arbres. OK. 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 Donc, le premier truc à faire, ça va être, j'ai chopé une blette rose. L'idée, donc, là, on va couper la racine. Tu gardes tout. Toutes les parures, c'est ça, on les garde, on fait des bouillons de légumes. C'est un bouillon de légumes qui cuit là-bas. L'idée, c'est de faire une extraction de produit pour ensuite venir préparer nos sauces, etc. Et donc, là, ce que tu vas faire, c'est qu'on va faire deux cuissons différentes sur cette blette. Tu vas venir couper autour de la cosse. OK. Et on va garder les feuilles d'un côté et tu gardes les tiges qu'on va venir retailler. Hop, ça, ici. Et je te laisse faire. OK. Après, mon cher. C'est parti. Pour les herbes qu'on a choisis, il restait des feuilles de salsifis. Une herbe qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de travailler. Coriandre, thym, radire et de mites, c'est bête. On a pris un peu de rhubarbe aussi pour apporter une acidité un peu différente de l'agrume. Des citrons jaunes, pamplemousse et orange. Alors, rhubarbe, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude. C'est assez terreux, ça apporte une acidité différente. Sur le travail des acidités, en fait, les acidités touchent des parties du palais différentes. Donc, si par exemple, tu mets du vinaigre et du citron, tu auras une longueur en bouche qui sera plus longue. Donc, c'est toujours bien de varier les goûts sur les acides ou même sur les amers d'ailleurs. On fera une expérience un peu si tu veux juste après. Ton rapport à la cuisine, est-ce que tu cuisines un peu chez toi ? Je ne peux pas dire oui, sinon je vais me faire bâcher. Pas trop, j'avoue, pas trop. J'ai quelqu'un qui cuisine pour moi et c'est assez appréciable. Tu as une domestique ? Non, non, j'ai un homme. Non, mais si je dis que je cuisine, alors que ce n'est pas vrai. En fait, je cuisinais beaucoup quand j'étais jeune. Petite, alors ça va surprendre, mais petite, j'imaginais que j'avais un restaurant. Ça a pu dire le restaurant de la mer. Il faut que je faisais beaucoup à manger à mes parents. Je ne sais pas vraiment si c'était très bon, voilà. Tu avais quel âge quand tu avais ton restaurant de la mer ? J'avais 10 ans, tu vois, un truc comme ça, 9, 10 ans. Ah oui, d'accord, vraiment. J'aimais trop ça. Mais bon, après, je ne sais pas si c'était vraiment très bon. Et après, je pense avec les études et tout, on va vers quelque chose qui va être plus simple à cuisiner, très rapide. Et donc, j'ai complètement arrêté de cuisiner. Bon, alors, comment ils vont nos rognons ? Je ne sais pas s'il est bien fait, mais... Si, si, ça a l'air nickel, c'est bien, je te surveille. Merci. Si ça ne va pas, je crie. Tu t'en sors avec les blettes ? Oui, la blette, à la base, ça fait partie des légumes qui ont été un peu boudés pendant l'hier. C'était vraiment gratin de blettes tous les repas. C'est une plante qui est très vivace, qui est très facile à faire pousser, mais ce n'était pas forcément des variétés un peu cool, comme de la multicolore ici. Donc là, on va vraiment récupérer que la pointe. Donc, tu te fais juste deux petites coupes comme ça, sur le bout. Et on va te récupérer juste de ça. Ça, je l'utiliserai pour une autre recette demain. Donc, nos rognons continuent d'être rincés. Les rognons, en fait, là, ils sont arrivés comme tu les as vus, mais normalement, tu sais, c'est enfermé dans une coque de gras. Quand tu vois des rognons arriver, généralement, au marché, tu as littéralement un morceau de gras et les rognons à l'intérieur. Déjà, quel est ton restaurant préféré à Paris ? Je ne sais pas du tout. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Moi, là-bas, je ne suis pas du tout de Paris. D'accord. Je suis de Brève-la-Gaillarde, donc je suis en Corrèze. La Corrèze ? La Corrèze. Tu ne te fais pas de ville, toi ? Non, tu es comme toi. Ouais. Toi, tu n'as pas l'air de la faire guère mieux. Tu as un bon placeau ? Oui. C'est quoi la spécialité de la Corrèze ? La mic, avec le petit salé. C'est trop beau. Qu'est-ce que j'adore, ça. Superbèrement. La moutarde à la violette. La quoi ? La moutarde à la violette. Ah bah, la prochaine fois que je viens, je t'arrène un pot. C'est quoi ? C'est la moutarde à la violette, du coup ? Oui. Ils ne sont pas allés très loin. On a nos cébettes, on va venir retirer juste les bouffes. Le verre, on va le garder pour venir le ciseler, faire une petite sauce à bête avec les pamplemousses. Et en revanche, le blanc, on va se le fendre et on va se le griller. Donc ça, on va les griller très rapidement à la plancha. Tiens, je te laisse terminer. J'arrive. On ne s'est pas dit que j'y arrive. Donc, pour l'instant, ça, c'est comme couper du tissu un peu. Donc, jusqu'ici, c'est vrai. Tu coupes les cébettes comme tu coupes du tissu ? Oui, exactement. C'est fin. La lingerie, c'est quand même des pièces assez fines à couper. Oui, j'imagine. Et tu es toute seule, du coup ? On est deux. J'ai une assistante avec moi et on espère être trois bientôt. Vous avez une grosse clientèle ? Il y a une bonne communauté de couture. En fait, on n'y pense pas. Moi, je sors du vrai secteur de la mode, pour le coup. Et c'est un autre secteur complètement différent. Et j'ai découvert la partie do it yourself en donnant des cours sur une plateforme. de cours en ligne. Et en fait, il y a une communauté énorme. On ne se rend vraiment pas compte. C'est dingue. La couture, c'est pas... Moi, tu me dis, voilà qu'Aufrey a fait tes fringues. Je suis en mode, oh, pas du tout. Je pense, la couture, c'est genre sa grand-mère, des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. Mais c'est vrai, maintenant, tu le dis, j'ai des potes qui se mettent au crochet, etc. C'est vrai, c'est trop bien. C'est génial. Tu peux faire de l'accessoire, tu pourrais faire des tabliers, broder avec marqué orgueil. Tu vois, il y a plein de choses à faire. Alors là, on va partir sur une partie un peu plus technique. Pendant ce temps, moi, je vais griller ça et commencer ça en cuisson. Là, l'idée, on va faire ce qu'on appelle peler à vif. Donc là, on ne va juste pas mélanger les agrumes avec le reste des aliments parce que les agrumes, en fait, ça devient amère. D'accord. Et nous, on fait une confiture et des bouillons d'agrumes. Et en fait, il ne faut pas que ça boue. Si ça boue, en fait, tu as toute l'amertume du zyste, donc la partie blanche, qui part dans le bouillon. Et donc, en fait, l'idée, ça va être de tourner tout autour. Il faut que la base de ton couteau, en fait, suive la partie blanche. Comme ça, tu es sûr de ne pas tirer trop cher. Après, il faut un peu l'attaquer au début quand même. C'est comme quand tu coloris. Il faut vraiment suivre les contours, les contours blancs. Et en fait, tout de suite, tu as un truc qui est nickel. Tu vois ? Hop ! Je te prends une petite boîte. Et action ! On va se griller nos petites cèbettes en attendant. En fait, tu pars en biais, c'est ça ? C'est ça. Comment ça ? C'est l'idée. Il faut que tu voulons que tu suives le blanc jusqu'au bout. Il faut vraiment que tu suives le blanc jusqu'au bout. Alors, moi, je vais griller les petites cèbettes. Donc, les cèbettes, là, je vais juste les griller à la planchoire. Rien de diabolique, mais ça se fait très bien à la poêle aussi. On va se mettre un peu de sel avec ça. Ça sent bien. Oh là, ça couine. Je ne sais pas, c'est très, très bien. Je vais bien vérifier dans un instant. Tu débrouilles très bien. C'est exactement l'étape suivante. Là, tu termines le blanc de ce côté. Et ensuite, tu as juste à le retourner pour retirer. C'est très bien. Voilà, tu as juste à le retourner. Tu peux attaquer à la deuxième. Et du coup, Orgueil, c'est venu comment ? Enfin, ce projet, comment il est né ? J'ai bossé pas mal en restaurant gastronomique. Il y avait beaucoup de gâchets alimentaires. Donc, je voulais vraiment que le zéro déchisse serait au cœur de mon resto. Oui. Après deux postes de chef, je me suis dit que j'avais envie de me mettre à mon compte. Et aussi, un peu de faire. J'avais bossé dans deux restaurants qui n'avaient pas trop marché. Et en fait, j'avais l'impression que ce n'était pas trop de mon fait. Donc, l'idée, c'était de faire mes propres erreurs et de me plaindre qu'à moi si ça ne marchait pas. Donc, j'ai commencé à faire du consulting, à donner des cours, faire des dîners privés, à travailler sur des concepts de restaurant. D'accord. Clairement, pour me faire la pain sur les autres, faire des erreurs ailleurs et voir un maximum de choses. Et en fait, j'ai rencontré très vite mes associés. Et on s'est hyper bien entendus. C'est nickel. Time to do Orange. On a refondu les idées que j'avais d'un resto. Donc, moi, l'idée, c'était vraiment d'avoir deux espaces différents avec deux menus. Le côté spirit-easy. Oui. Et donc, l'idée, ça a été d'avoir quelque chose de vraiment cool comme ambiance, pas chichiteux, mais avec des produits d'exception et travailler correctement. Donc là, on est en pleine levée de fonds. Ah, ok. Très bien. Au vu du succès d'orgueil, on en ouvre potentiellement deux autres d'ici 2024. Félicitations. Rien n'est fait pour l'instant. C'est déjà énorme. Oui, c'est cool. C'est ce que c'est, la vie d'entreprise. Donc, franchement, bravo. Et on a fêté les un an hier. Du coup, comme tu peux le voir, je suis vraiment très en forme. C'est au bout d'un an. C'est ça quand même qui est beau. Ouais, après, c'était le plan dès le début, tu vois. Et comme pour parler un peu avec une langue d'école de commerce, on a fait x2 par rapport au business plan et aux chiffres espérés. Donc, c'était hyper stimulant pour nous. Et en fait, le restaurant s'appelle Orgueil parce qu'au début, je voulais l'appeler Pride. En fait, on s'est rendu compte qu'on faisait de la cuisine française et que les mots dépêchés étaient vraiment jolis. Orgueil, luxure, colère, c'est des mots qui sont vraiment jolis. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'Orgueil a été le premier. C'est un pied de nez à beaucoup de chefs qui ont un peu un négo surdimensionné. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant les producteurs et l'équipe, ne pas mettre d'égot là-dedans. Et en fait, quand tu regardes la décoration d'Orgueil, c'est vraiment une succession de premier degré et second degré. Tu as une presque au plafond avec la tête des trois associés avec des couronnes. Trois associés dans des milieux différents, du coup ? On était trois jusqu'à il y a trois mois. On avait Benoît qui nous a rejoint, qui suivait le projet depuis le début. Et comme on commence à se développer, il nous fallait quelqu'un en plus. Donc là, on s'est associés avec Benoît qui nous a rejoint pour toute la partie levée de fonds, développement de la porte. On est sur la fin des oranges, c'est nickel. Ensuite, on aura juste les herbes à tailler, puis on sera pas mal. Donc maintenant, on va lever les suprêmes. Comment tu choisis les restaurants dans lesquels tu as mangé ? C'est une très bonne question, ça. Alors moi, le cadre est hyper important. L'ambiance. Tu regardes plus l'ambiance que le menu en premier ? Ouais. Ok, intéressant. Le lieu est important, je trouve. C'est un moment un peu hors du temps à la fois. J'ai envie de passer un petit moment hors du temps. Donc l'ambiance est hyper importante. Parfois, on peut être hyper déçu parce que tu peux avoir une déco et une ambiance de malade. Et en fait, tu te retrouves dans la brasserie du coin. Enfin, tu vois, dans un truc un peu… Tu ne les retrouves pas forcément hyper bien analysés. Ouais, c'est ça. Et après, je regarde la carte. Le concept aussi. Moi, ce qui n'avait plus dans le conseil de l'orgueil. Déjà, j'avais vu les cartes, la présentation. L'idée, en fait, nous, c'était vraiment que l'expérience client soit cool de A à Z. Moi, j'en avais marre des restaurants où tu manges trop bien mais où l'ambiance n'est pas mauvaise mais froide. Tu as aussi des lieux, des restaurants où, en fait, c'est le cadre. Et puis derrière, tu n'as rien. Donc là, j'ai pelé à bif, les oranges. Je te montre pour les pamplemousses. L'idée, c'est de couper derrière chaque membrane, en fait. Comme ça, tu vas vraiment juste avoir le côté un peu craquant du suprême. Ça va apporter pas mal de fraîcheur à la recette. Donc, on va se cuire les blettes, tout gentiment. Une casserole. On va se mettre un tout petit peu de beurre. J'ai dit que c'est une grande question. Est-ce que tu es du genre à mettre beaucoup de beurre dans ta cuisine ? J'ai l'impression qu'ils mettent des plaquettes et des plaquettes et des plaquettes et des plaquettes et des plaquettes de beurre. Il ne faut pas mélanger les lipides et les glucides. Oh, avais-je la tête. Les glucides d'un côté, les lipides de l'autre. C'est bon. Ah la tiède. Ah la tiède. Le gras, c'est un exhausteur de goût. Donc, que tu mettes du beurre ou quoi que ce soit, en fait, c'est quelque chose qui va venir te prendre le palais. Tu n'es pas obligé de tout avoir dans ta recette à la fin, si tu veux. C'est un élément de puissance. Tu vois, j'ai mis une noisette de beurre. Oui, t'inquiète que le rognon, il va baigner. D'accord, ok. Donc là, nos petites blettes dans le beurre. On va avoir une micro-coloration. Et en fait, tu vois, tu as trois utilisations sur la grume. On va faire un bouillon avec ça. On a le jus qu'on va mettre directement pour cuire nos blettes. Donc là, ça va cuire plus doucement. Donc ça, on va se le garder pour faire notre petite sauce. On va se griller nos petits verres de blettes. Donc pareil, mille d'olive. Bien évidemment. C'est grave, la cuillette encore ? Ça tient bien encore. C'est pas parfaitement gras, mais c'est les quantités qui sont... Ouais. Là, tu vois, tu as déjà une couleur qui est trouscilée. Ça devrait sentir plutôt bon. Ça sent super bon. Et on va se mettre ça avec nos cb. On a nos légumes cuits. Maintenant, on va se faire une petite préparation là-dedans. On va se prendre quelques segments. T'as un bon goût de louton quand même, t'as l'habitude. On se coupe avec un cutter rotatif. Donc c'était pour ça. Ça ressemble à quand même, cutter rotatif. Je suis sûr que c'est un truc de torture. C'est un manche avec un disque qui est une lame. Et comme ça, ça permet au niveau de la coupe du tissu d'être hyper fine. Et en fait, ça permet vraiment d'aller dans des arrondis. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus réger. Tu parlais de deuxième main. Mais comment tu te fournis ? Comment tu choisis tes matériaux ? Est-ce que tu achètes que du fait en Europe, en France ? Moi, c'est ça qui me fait un peu halluciner. C'est que souvent, les productions de tissus sont faites en Europe. En revanche, tout ce qui est patronage, découpe, etc., c'est souvent fait dans d'autres pays. Le produit, ce que je vais appeler un produit fini, donc les tringues qu'on porte, ça voyage énormément. Après, il y a des marques de nos jours qui font en sorte que ça voyage beaucoup moins et tant mieux. Mais après, c'est vraiment pas évident. Forcément, quand tu veux faire du zéro déchet, tu as plein de contraintes. Et parfois, tu ne peux pas faire autrement pour le moment. Tu sais que tu fais de ton mieux. Dans le milieu du textile, c'est un peu pareil. On ne peut pas tout révolutionner, mais on peut commencer à révolutionner. Moi, comment je fais ? J'ai des fournisseurs qui ne travaillent qu'avec du second circuit. Donc, en fait, c'est eux qui vont chercher, en fait, dans plein d'entreprises différentes, ça va être des grandes marques, en fait. Des grandes marques de lingerie, des maillots de bain. Et puis, il va racheter des stocks et après, ils vont les proposer à la vente. Après, il y a plein de marques qui ne sont pas d'accord pour vendre en France parce que la dentelle, elle a été, c'est pour une grande marque et du coup, la dentelle, elle a été réalisée pour cette marque-là. Donc, il ne faut pas que ça se retrouve dans un second circuit en France. Donc, ça part à l'étranger, tu vois. Et moi, mes tissus, en général, c'est Europe de l'Est, Italie, Belgique. Ok. Non, mais tu restes en Europe, c'est déjà... Ouais, c'est ça. Et ça arrive parfois d'avoir du lachat. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'en parler. Nous, en cuisine, tu vois, il y a Victor Mercier qui ne travaille que des produits faits en France. Les produits animaux, on arrive à se souvenir uniquement sur le territoire français. J'ai été invité par une maison de caviar à Madagascar. Quand tu regardes l'empreinte carbone entre un caviar de Madagascar et un caviar français, il ne laissait pas de descendre les gens, mais vraiment d'avoir un discours constructif. Le caviar de Madagascar, la nourriture des esturgeons pousse à 50 mètres. En France, la nourriture des esturgeons, je ne suis pas sûre qu'elle pousse à 50 mètres. Un esturgeon, ça arrive à maturité aux alentours de 6 ans, il est nourri à chaque fois avec... Tu t'imagines, là, au final, l'alimentation a fait 50 fois plus d'alertures que juste l'avion qui amène le caviar, en plus, dans une boîte comme ça, pour une consommation vraiment minime, tu vois. Il y a des usines qui sont très bien en Asie, il n'y a pas que du mauvais. Et surtout, ils ont aussi des spécialités. Il y a des choses qui font mieux dans le textile que nous, on ne sait pas faire en France ou en Europe. Donc, il faut prendre aussi le meilleur dans chaque pays de production. Et former des gens justement avec des méthodes asiatiques en France, ça, ce n'est pas quelque chose... Tu vois, moi, c'est un truc... Alors, ils ont fait l'inverse, c'est-à-dire que tout le monde est parti. Tout le monde a monté son entreprise en Chine. En général, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont en Chine. Ils ont monté leur usine avec une autre main-d'oeuvre. Ils les ont formées. Et maintenant, ils ont tout le savoir-faire aussi. Ils peuvent faire plus de quantité. En France, ce serait impossible. Mais c'est hyper intéressant parce que ce n'est pas... Enfin, ce n'est clairement pas du noir au blanc. Il y a certains pays où ils sont très, très bons dans les tissus techniques. Et nous, on n'est pas bons dans certains pays, on n'est pas bons. Sauf que des tissus techniques pour du sport, pour la natation, des choses comme ça, il en faut. Tu as recoupé derrière ou pas du tout ? C'est ça. Alors là, tu recoupes comme ça. Ah oui, comme ça. Moi, je vais aller griller. J'ai des petites fleurotes qui vont apporter pareil umami, un peu de champignons. Bon, là, par contre, les champignons, c'est au beurre. Ce n'est pas de l'huile d'olive. On ne va pas les connaître. C'est comme les chasseurs, quoi. Tu as le bon, le mauvais chasseur. Tu as le bon gras et le mauvais gras. C'est vrai. Je pense que notre système de consommation a changé très vite, mais pour revenir en arrière, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut aller chercher, pour réfléchir tout le circuit de produits fonds, quoi. Ça sent bon, ça sent le beurre. Ça, c'est manche cru aussi, la ribarbe ? Non, ça dégoûte. Non, c'est bon. Je crois que j'ai un mauvais souvenir d'une tarte à la ribarbe qui ne va pas être très bonne. La tarte à la ribarbe, si tu ne mets pas assez de sucre, ça présenterait vraiment très vite, très acide, en fonction de la période de temps. C'est très bon. Donc là, l'idée, tu vas tout doucement. C'est d'aller le plus fin possible, la cède. Ça, c'est vraiment le truc que je sais pas faire. On m'a déjà expliqué en mettant les doigts comme ça et en glissant. C'est ça, en fait, l'idée, c'est que tu glisses contre tes doigts. Et surtout, en fait, l'idée, c'est que ton couteau, ce n'est pas d'appuyer. C'est vraiment, en fait, la lame, il faut qu'elle glisse. Et c'est en glissant. Le coupant, c'est en glissant, ce n'est pas en appuyant. Allez, à dans deux heures. Donc là, tu vois, regarde, nos côtes de blettes, elles sont cuites. On a des petits champignons cuits, on va se mélanger tout ça. C'est une poudre de citron brûlé. Donc les pots de citron, en fait, soit on les fait sécher au four et on les mixe pour faire un assaisonnement, soit du coup, on les fait confire pour faire soit de l'eau d'agrumes, soit faire de la marmelade. Et là, tu as vraiment zéro déchet. En plus, sur un produit qui est vraiment normalement jeté, quoi. Tu t'en sors super bien, tu vas rigoler. On y est dans trois heures encore. C'est quoi tes défis pour 2024 ? Il y a toujours une nouvelle sortie par mois et ça change chaque mois, ça chaque fois une nouveauté. Il y a des maillots de bain, il va y avoir des robes, il y a plein de choses qui sortent. Il y a au moins deux grosses collections par an et après, il y a des petites choses qui sortent une fois par mois. Donc ça, c'est déjà un gros truc parce qu'on part, on fait un gros shooting photo, on est une équipe de 10-11. Enfin, voilà, c'est quand même d'investissement. Et après, les défis, chaque mois est un défi déjà, clairement. La vie est un défi. La vie est un défi. Non, mais c'est vrai, on a toujours envie de se challenger aussi. Non, après, l'objet de tout, c'est d'agrandir la boîte, quoi. Si tu veux goûter ça, à mon avis, ça va se faire. C'est super bon. Là, tu vois, on n'est pas obligé de mettre les rognons. Alors, on a notre coriandre, nos agrumes, rhubarbe, c'est bête. On va juste rajouter un petit peu d'huile d'olive. Parce que bon, hein. On va rajouter un peu de sumac. On va donner un peu d'acidité, un peu de saison, un peu de saison, et surtout un peu de saison. Ah, il y a du plumeur d'Espelette. Regarde-moi ça. Oh, là, là. Tu crois pas que ça a quand même une meilleure tête que tout à l'heure ? Je sais pas. Il est propre, il a pris une douche, quoi. Là, tu vas bien, bien rincer. On va le rouler. Il y en a qui viennent et qui aiment la poêle, moi j'aime le sautoir. Alors, on va jouer au beurreau maître. Quelle quantité de beurreau maître ? Oh, tout. C'est ça ? Non, quand même pas. On va s'arrêter. On connaît. On n'est pas des animaux. Je vais juste retirer l'excédent de nerveux ici. C'est quelque chose que tu cuisines des abats ? Si tu veux, quand tu travailles comme nous, il n'y a pas tant d'abats que ça. Donc, en fait, on les passe vraiment que sur le speak easy. Coucher, toi. Coucher, coucher ! Bravo. Alors, ça, on se peut dire d'ici. Et c'est parti pour la cuisson. Hop là. Oui, c'est quasiment frit. Si c'était la question que tu te posais. Et là, tu remarqueras que tout le reste de la recette est hyper frais. Non, mais oui, c'est ça. La fraîcheur en herbe, la fraîcheur, etc. Et là, tu as les rognons. Retour à la réalité. Donc là, on va prendre une petite garniture aromatique. Et en fait, on va quasiment le cuire à l'unil latéral. Donc, en fait, tu ne le retournes jamais là-même ? Quasiment pas. Ok. On va le retourner à la fin pour être sûr qu'il y a un peu de... Qu'il soit un peu coagulé, qu'il n'y ait pas un côté un peu trop fru. Vraiment que tu sois crispé. Ok. C'est ça qui doit faire qu'en fait, l'infection va moins te déranger. Ouais, je vois. Voilà. Et là, tu as un petit, tu as tellement fait. Ça doit quand même un peu plus envie comme ça. On dirait deux cerveaux, mais... J'avoue. Là, on a coloré l'autre côté. Maintenant, il faut vraiment que cette partie-là poussille. Et là, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Encore une petite. Là, ça sent bon. Voilà. Là, ça peut plus sentir bon. En fait, ça sent un peu comme le foie. Donc là, l'idée, ça va être qu'en fait, la température arrive à cœur. On va te laisser sur une petite partie bien crispée, si tu veux toucher. Ça, on pourrait facilement sur une petite sauce. On va sur une petite sauce. Allez. On va mettre un petit peu d'eau. C'est un peu de cognac. Comment tu imagines tes plans, en général ? Je mets un petit peu de cognac, du coup, là. En fait, tu as plusieurs problématiques. La première, ça va être, du coup, de se fournir la saison. Dans mon premier poste de chef, en fait, on avait une carte avec trois entrées, quatre plats, trois desserts. Et on changeait cette carte toutes les semaines. OK. Sur ces deux années et demie, j'avais été signé près de 100 cartes différentes. Ah oui. Beaucoup d'acides différentes. Moi, je vois ça vraiment comme des maths. Ce n'est pas hyper sexy, mais pour moi, c'est vraiment stylé. Il faut que tu le retrouves du crousillant, il faut que tu retrouves de l'acide, il faut que tu retrouves un petit peu d'amertume. Toujours un peu de sucre. C'est ça que maintenant, j'essaie d'inculquer aux équipes. C'est de travailler cette gymnastique. Et moi, je fais plus ça en tant que contrôle. Et franchement, on a vachement ressenti qu'il y avait une super bonne ambiance. On ne veut pas la perfection. Donc, c'est juste que personne ne passe un moment. Évidemment, on ne réussit pas à chaque fois parce que, déjà, plaire à tout le monde, pour moi, c'est un peu plaire à personne. Tu as toujours des infatisfaits. On connaît. Moi, je prends beaucoup plus de plaisir à former mes équipes à cette gymnastique et à ces valeurs. Et ensuite, à soit les contrôler, soit les accompagner. Mais maintenant, sur le speed easy, tu vois, ils ont énormément de liberté. Eux, ils sont très heureux parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Moi, je suis hyper fier parce qu'en fait, certains, en six mois, c'est devenu des cuisiniers, mais vraiment hyper bon. Vous êtes combien en cuisine ? Là, on est huit, mais on est ouvert sept sur sept midi soir. Donc, tu vois, déjà, rien que sur un concept comme ça, je ne peux pas être en cuisine tout le temps parce que, dans le moment, il faut dormir. Bon, on est parti. Est-ce que tu veux goûter déjà sans les produits ? Non, on est dans Koh Lampa, là. Après, il vaut moins cher. Ça va bien se passer. Oui, oui, ça va aller. Non, ça va. Avec le petit sel là-dessus, c'est super bon. Oui, c'est ça qui fait assez chaudement en cuisson. Tu peux faire 95% d'un poids. Toi, tu es quand même assez rosé à cœur. Franchement, ta réaction, ça a été un kiff. C'est bon avec le sel quand même. J'ai vraiment cette voix-là, en tout cas. C'est bon avec le sel quand même. Non, je suis désolé. Mes émistations sont toujours détestables. Moi, je suis quasiment persuadé que tu peux tout aimer si c'est bien fait. Il suffit d'une mauvaise expérience pour te dégoûter sur un produit. Moi, ça a été longtemps, les moules. J'avais un restaurant. Ça peut être le restaurant de la mer. Il suffit d'une mauvaise expérience pour te dégoûter sur un produit. Moi, ça a été longtemps, les moules. Le restaurant de la mer. Et du coup, quand je mange des moules, il faut vraiment limite camoufler le goût. Genre, je les mange avec du roquefort et du lard. On essaie de re-seller un tout petit peu pour avoir un joli grou. Mettons du sel. C'est bon et bon. C'est un peu de blette, un peu de cébeth, un peu de champignons. Tu te les mets un peu dessus. L'idée, c'est vraiment que c'est la garniture finalement. Mais il ne faut pas non plus que ça masque totalement. Il faut quand même que ça reste un peu aéré. J'avais goûté un plat il n'y a pas longtemps, qui est absolument génial. Parce qu'en fait, c'est une seule et même sauce. Il y a plein de produits différents. C'est bien que chaque bouchée est différente. Là, c'est un peu l'idée. On va se mettre notre petite vierge, qui va apporter l'acidité. Et là, pareil, il n'y a pas de masquer. C'est d'en mettre plutôt sur les légumes, si tu veux. Et voilà, c'est vraiment que les autres, les rouges en sont apparents. On va monter quelques radis qui vont apporter de la fraîcheur. Et les feuilles de salsipi qui vont apporter un côté herbacé. Joliment, pas trop chargé. Jamais trop chargé. Et on termine avec la marrante. Et un peu de piment de espelette pour terminer. Un peu trop primaire. Un petit peu d'huile de lait pour que ce soit brillant. Oui, un peu, un peu. Juste un petit filet. Et là, en fait, pour apporter juste un poil de sucrosité, on va mettre du coup cette réduction de sèvres. Ok. J'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est vraiment hyper intéressant. L'idée, c'est vraiment... C'est très bon taf. Comme une pointe de balsami, tu vois. On goûte la tienne ? Oui, si tu veux. Donc l'idée, c'est de prendre un peu de tout. Ouais. Si tu aimes les rognons, tu peux commencer par les rognons. C'est super bon. Ça plaît ? C'est trop bon. En fait, l'attaque est assez acide. Donc si tu veux, tu n'as pas le rognon. Mais tu l'as à la fin. Et là, en termes de 5 fruits et légumes par jour, tu es bon. Et la plaquette de beurre. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Moi qui n'hésite, il n'y a plus. C'est super bon. Merci beaucoup. C'était une superbe expérience. J'ai adoré. Et je suis en train de manger des rognons. Vas-y, régale-toi. Vous pouvez aller la suivre sur son Instagram qui va s'afficher juste en dessous. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Et merci à Charlotte. J'espère que tu as passé un super moment. Moi, j'ai surkiffé. Franchement, j'ai surkiffé. Ciao. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501